Le principe de la liberté d'enseignement a été posé dans la seconde moitié du XIXe siècle. Liberté de choix des familles, liberté d'ouvrir une école, liberté d'y enseigner et liberté pédagogique. En 1977, le Conseil constitutionnel consacre la liberté d'enseignement comme l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. De manière plus opérationnelle, c'est sous la Vème République qu'est inventée une solution pragmatique pour répondre aux besoins de scolarisation de la France d'après-guerre et pour apaiser la querelle scolaire. C'est la loi Debré, du nom du premier ministre de l'époque, votée en décembre 1959. La loi Debré crée une nouvelle forme d'inscription de l'enseignement privé dans le système éducatif français, avec la possibilité pour les établissements de s'associer à l'État par contrat. Cette association aux services publics d'éducation est faite de droits et de devoirs réciproques. Les établissements privés ayant signé un contrat d'association avec l'État proposent un projet éducatif spécifique, avec une grande autonomie. C'est ce qu'on appelle le caractère propre. Tout ce qui relève de la vie scolaire est librement organisé par l'équipe éducative, sous la responsabilité du chef d'établissement. L'établissement adhère aux valeurs de la République. L'établissement est ouvert à tous. L'enseignement doit se faire dans le respect des programmes et des horaires de l'éducation nationale. Il est soumis au contrôle de l'État. La loi Debré assure les conditions de gratuité de l'enseignement, car toutes les familles qui le souhaitent doivent pouvoir choisir un établissement privé. Pour cela, l'État prend en charge la rémunération des enseignants, les dépenses de formation initiales et continues des enseignants, et une partie des dépenses de fonctionnement. Les collectivités territoriales prennent quant à elles en charge une autre partie des dépenses de fonctionnement, via le versement d'un forfait. Ce forfait est calculé à parité des dépenses engagées pour le fonctionnement des établissements publics. Il est versé par les communes pour les écoles, par les départements pour les collèges et par les régions pour les lycées. Des financements facultatifs complémentaires sont possibles. Les collectivités territoriales ont également la possibilité de faire bénéficier de mesures à caractère social tout enfant, sans considération de l'établissement qu'il fréquente, dans la limite de ce qui est proposé pour les élèves de l'enseignement public. Les subventions d'investissement sont interdites pour les écoles maternelles et élémentaires. Elles sont en revanche possibles pour les établissements du second degré. Les familles financent l'investissement immobilier et ce qui relève du caractère propre. Elles financent aussi la restauration et les services périscolaires. Les établissements associés à l'État par contrat s'engagent à respecter l'ouverture à tous les élèves et le respect absolu de la liberté de conscience. Les familles choisissent librement l'établissement. Il ne peut y avoir d'intégration des établissements privés à la carte scolaire, car nul ne peut être inscrit sans son accord. Le chef d'établissement garde la liberté d'inscrire ou non les enfants des familles qui en font la demande. En tenant compte de ses contraintes et sans discrimination. Ce choix mutuel de l'élève et de sa famille, d'une part, et de l'établissement d'autre part, explique en grande partie de grandes différences dans l'organisation et la gouvernance des établissements privés sous contrat d'association, notamment la place très importante des parents d'élèves et de leur association dans la vie quotidienne de l'établissement. Les établissements privés associés par contrat à l'État participent donc pleinement aux services publics d'éducation en y apportant une contribution originale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada